et salut tout le monde on se retrouve donc pour l'épisode 2 du let's play de sibéria 3 je vous mettrai l'épisode 1 à la fin de de celui ci j'ai eu vos retours ça a l'air de vous plaire donc merci encore n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube une petite un petit commentaire je vous réponds toujours la petite cloche le pouce en l'air et on est parti donc on était resté là on avait envoyé la clé par le hibou et on avait été donc drogué par l'infirmière donc on avait pour objectif d'aller récupérer la clé au niveau du hibou alors on va aller voir si un signalier quittez l'étage des malades kate walker kirk comment tu te sens pas très bien j'en ai peur cette situation ne peut plus durer kirk comment puis-je t'aider à sortir d'ici le plus sage kate walker c'est que tu pars de seul et si vraiment tu veux m'aider alors une fois dehors en toi valsambor tâche de récupérer ma prothèse auprès de l'artisan si tu me la ramène le docteur zamiatine me l'installera et je pourrais rejoindre ma tribu peut-on faire confiance à ce docteur zamiatine j'ai quelques doutes quand je vois l'état de sa clinique cet homme a toujours été un ami des du col et il pourra sans doute t'aider à quitter l'hôpital et à trouver l'artisan de valsambor entendu je te promets de revenir au plus vite avec la prothèse kirk d'ici là accroche toi merci qui est tout walker et puisse les esprits t'accompagner prenez vos marques j'ai cru comprendre que vous allez rester parmi moi un petit moment alors vous êtes réveillé le docteur le gars est au courant vous m'avez l'air bien agité allez donc contempler les oiseaux dans la volière cela vous apaisera bon ben on va s'en aller on va on va pas traîner ici à moins que d'autres choses à nous dire ici je suis content le docteur mongeling m'a chargé de l'entretien de la volière du jardin non eh bien on s'en va on s'échappe alors on a notre clé qui est réparée normalement et on peut pas la récupérer on l'a récupéré peut-être automatique alors trouvez le docteur zamiatine ah les noms sont compliqués vers la droite excusez moi oui je cherche le docteur zamiatine il est dans son bureau vous le trouverez dans le petit couloir derrière première porte à gauche quelle sombre clinique elle manque un peu de chaleur humaine c'était jadis la forteresse des ducs de valsambord le rempart séculaire contre les invasions venues de l'est les habitants de valsambord s'y réfugiaient et souvent ils échappaient aux assiégeants par de mystérieux passages secrets quand est elle devenue une clinique il y a une vingtaine d'années grâce au docteur zamiatine merci pour tous ces renseignements je vais y arriver maintenant peut-être que vous devriez retourner dans votre chambre en attendant que le funiculaire reprenne du service j'y réfléchirai au revoir si c'est pour une consultation les bureaux des médecins se trouvent dans le couloir derrière l'accueil on va parler à tout le monde au cas où le funiculaire est immobilisé jusqu'à nouvel ordre pourquoi ne pas patienter en salle d'attente elle se trouve près des bureaux juste derrière l'accueil bonjour mademoiselle Walker je suis très heureux de vous voir sur pied même si je dois avouer que je suis un peu surpris notre chère Dr Roca m'a brossé un portrait bien sombre de votre état de santé vous feriez peut-être bien de monter là où plus souvent vous assurez de l'état de vos patients docteur vous constateriez par vous-même ce Colga le Dr Mangeling leur font subir bon sang que voulez-vous dire je veux vous faire comprendre Colga n'est pas la vertueuse doctoresse que vous semblez imaginer cette femme passe son temps à trouver des pathologies délirantes à ses patients et des diagnostics qu'elle justifie par des tests fantaisistes aux résultats systématiquement biaisés et je ne vous parle même pas du traitement qu'elle fait subir à ce pauvre Kirk écoutez mademoiselle Walker je sais que se réveiller après une période de coma prolongée est une épreuve dans un tel contexte avoir des crises d'angoisse est bien normal mais je vous en conjure ne les projetez pas sur le Dr Roca je ne rajeunis pas vous savez et la direction de cette clinique est désormais un bien lourd fardeau ces dernières années Olga a su se montrer à la hauteur pour me seconder elle a toute ma confiance je ne souffre d'aucune angoisse docteur lorsque j'ai demandé à Olga de me laisser partir elle m'a droguée je sais Olga m'a parlé de cet incident selon elle vous vous êtes montré très agressive et perturbée il n'a eu d'autre choix que de vous injecter un calment votre tendance violente m'a aussi été signalée par le Dr Mangling mais le sujet est clos Miss Walker parlez-moi plutôt de ce pendentif autour de votre goût je dois avouer qu'il m'a interpellé dès votre admission c'est un souvenir un bon souvenir ou un mauvais ? les deux à la fois sans doute bien sûr comme tous les souvenirs n'est-ce pas ? enfin l'important c'est que vous ne laissiez pas vous hanter exagérément d'esprit Docteur Zamiadine j'ai promis à Kirk d'aller chez l'artisan de Valsambor et de lui ramener cette fameuse prothèse mécanique le pauvre garçon l'attend avec impatience alors j'aimerais tenter d'accélérer les choses pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre ? voilà l'initiative qui vous honneur Miss Walker c'est mon vieil ami d'horloger Simon Steiner que j'ai sollicité pour fabriquer la jaune mécanique de ce jeune Ucroll c'est un artisan très habile et étonnamment ingénieux vous le trouverez dans son atelier près du port de Valsambor j'imagine qu'il doit avoir presque terminé son oeuvre maintenant il fabrique des choses étonnantes vous verrez pouvez-vous autoriser ma sortie pour que j'aille au plus vite chez Steiner ? j'ai cru comprendre hélas que la clinique était bouclée il va falloir demander ça au docteur Holgar mademoiselle Walker c'est elle qui a ordonné le bouclage momentané de notre établissement et qui délivre l'autorisation de sortie aux patients ce livre répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos amis Ucroll je vous souhaite bon vent Miss Walker pourquoi les Ucroll ont-ils fait appel à vous pour soigner Clark ? à chacune de leurs transhumances les chamanes Ucroll et moi-même échangeons nos connaissances médicales leurs techniques de transe thérapeutique et leurs pharmacopées ont souvent donné d'excellents résultats sur mes patients atteints de troubles psychiatriques en échange je prends en charge les blessés qui ne peuvent soigner complètement avec leur médecine traditionnelle comme ce pauvre garçon qui a perdu sa jambe à combien de transhumances des autruches avez-vous assisté ? celle-ci est la troisième c'est une chance d'avoir vu passer autant un spectacle rare croyez-moi ce grand troupeau d'autruches accompagnés de ces nomades Ucroll condamnés à suivre l'errance de leurs animaux où qu'ils aillent et ceux-ci se moquent bien des pays des guerres et des frontières vous semblez apprécier les Ucrolles de Père Zamiatine ce peuple est passionnant vous savez et notamment leur étonnante médecine empreinte de chamanisme à qui vous devez sans doute être arrivés en vie dans cette clinique Miss Walker j'ai l'impression que les Ucrolles ne sont guère appréciés ici en effet il semble bien que la majorité des habitants de Valsemborne soit désormais hostile ce n'était pas le cas avant vous savez dans ma jeunesse la transhumance des autruches de neige c'est un événement accueilli à bras ouverts à Valsemborne pourquoi ce changement d'attitude ? notre région a été passablement bouleversée il y a 20 ans les événements dramatiques ont profondément changé les mentalités les gens se sont repliés sur eux-mêmes ils sont moins accueillants et le fait que le Ucrolles soit bloqué depuis maintenant plusieurs semaines au bord du lac de Valsemborne n'arrange pas les choses est-il vraiment nécessaire que je demande la permission de sortir au docteur Olga ? vous êtes le directeur de cette clinique après tout le docteur Olga est mon bras droit il n'y a aucune raison que je ne repasse son autorité mademoiselle Walker elle est votre médecin intitrée vous devriez vous entretenir de ça avec elle elle n'est pas aussi maléfique que vous semblez le penser vous la trouverez dans son bureau très certainement alors le livre la culture du Ucrolles les mammouths machin ça fait beaucoup à lire on verra après il n'y a pas autre chose ici je pense on va être obligé d'aller voir la mère Olga c'est pas terrible l'affaire là l'américaine s'est réveillée il faut vous dépêcher colonel comment va-t-elle ? mademoiselle Walker est très remuante j'ai dû lui administrer un calmement mais je crains de ne pouvoir la retenir bien longtemps colonel elle va devenir rapidement un problème je peux utiliser des méthodes plus comment dire médicalisées non pas pour le moment ce n'est pas une bonne idée je veux la récupérer en bon état et pour cette trébu de nomades comme depuis quelques années maintenant le lac de Val-Sambor ne gèle pas leur troupeau ne peut donc pas profiter de la glace pour le traverser ils sont bloqués ici et puis leur jeune guide est toujours sous notre contrôle si tout se passe comme prévu ces Ucrolles n'auront bientôt plus d'autres alternatives que de rentrer chez eux surtout que j'ai un plan pour accélérer le processus il y a aussi ce détective américain colonel il doit arriver bientôt laisse-le rencontrer mes voisins Walker aussi s'affichant inutile de l'alerter pour l'instant mais en définitive c'est nous qui gérons le cas de cette chaîne personne ce n'est pas un américain qui va venir tilter notre façon de gire mais où est-elle passée ? Retrouver le docteur Olga bon déjà on va aller voir l'ordinateur alors j'ai eu la confirmation que l'américaine est un aimant subversif c'est une hystérie qui s'est mis en tête d'accompagner un vieux fou jusqu'à une soi-disant il imaginait un chemin elle a provoqué de nombreux troubles et c'est associé blablabla il semble aussi qu'elle soit importante pour l'oncle Sam il faut qu'on s'en débarrasse ok Détective Fruits d'Acottel je contacte suite à notre famille qui nous recherche le patient tout les symptômes typiques de la propension à l'anarche propre de son propre pays alors restriction des déplacements des interactions avec les autres patients ok sympa tout ça là c'est pas ouvert lui j'ai reçu le rapport de la commission concernant la direction de la clinique sans vouloir manquer de respect à nos camarades commissaires je pense que quand j'ai dit il y a qui dans ce qu'on profite ok 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 bonjour Miss Evinova je reviens à vous pour Kate Walker c'est bien vous quelle heureuse coincidence voilà des semaines que je vous cherche ah monsieur Quentin j'imagine ah je vois que ma réputation vous précède Miss Evinova vous a sans doute prévenu de mon arrivée imminente non non je suis juste au courant de votre existence monsieur Quentin il y a quelques temps mon employeur new yorkais m'avait fait savoir qu'il avait l'intention de me coller un détective privé au basque sans me vanter je suis le meilleur détective de la côte est avec moi c'est sans soucis je suis mandaté pour vous ramener à la maison je suis le meilleur je suis le meilleur je suis le meilleur vous vous êtes désolé pour le dérangement monsieur Quentin j'imagine que ça n'a pas été facile de me retrouver ouh la 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 vous n'avez pas idée cela va sans doute vous contrarier mais je n'ai pas prévu de rentrer aux Etats-Unis pour le moment monsieur Quentin à vrai dire vous n'avez pas vraiment le choix la justice américaine vous recherche et j'ai même un mandat d'arrêt international contre vous Miss Waker c'est au dire la justice me recherche mais pour quelle charge s'il vous plaît je n'ai rien à me reprocher détournement de fond il semblerait que vous vous soyez enfui avec le contrat de vente de la manufacture de jouets mécaniques comme Voralberg que vous auriez abusé de la sédilité des vendeurs que vous auriez même tenu pour responsable de la mort de l'un d'entre eux monsieur Hans Voralberg le dernier héritier susceptible de signer les contrats avec l'entreprise qui vous mandatez ce n'est pas rien tout ça vous en conviendrez Miss Waker tout cela est parfaitement ridicule et que je sache vous n'êtes pas habilité à représenter la justice américaine dans ce pays vous n'êtes qu'un simple détective alors vous devez vous faire une raison monsieur Quentin je ne rentrerai pas à New York avec vous fichez moi la peine attendez Miss Waker soyez raisonnable au revoir monsieur Quentin je ne rentrerai pas à New York je ne rentrerai pas à New York encore une énigme encore une énigme à New York ok 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 c'est parti c'est parti rouge, vert, bleu, bleu, rouge orange, vert, bleu, bleu, rouge orange, vert, bleu, bleu, rouge le Artist, bleu, 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 ble�, bleu, bleu... deuxième Sous-titrage ST' 501 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 il y a des énigmes comme ça on va les trouver et puis on va pas faire exprès il y en a d'autres par contre il va falloir vraiment se creuser la tête alors elle est où la chemane madame la chemane vous ressemblez tous ah dans le zoo donc c'est dans la dans la baraque là bas faites attention tout de même monsieur brut le barrage qui filtre l'eau risque de ne pas tenir très longtemps j'arrive justement de la clinique kirk et moi partage ils se portent plutôt bien enfin pour le moment mais il est coincé là-haut faute de prothèses vous comprenez sans cours yukol va pouvoir partir alors autruche vouloir continuer voyage sans le yukol pas possible retenir encore longtemps autruche traverser lac de valsembor et puis manger par les esprits du lac touc les autruches qui traversent le lac c'est donc une étape obligatoire de la transhumance touc touc baranour autre côté lac ces chemins plein sacré autruche pondre dans sable chaud des plaines sacré mais là pas gelé comme avant alors pouvoir pas traverser écoutez bourrut faites de votre mieux pour calmer vos autruches pendant que je vais à valsembor j'ai promis à kirk d'aller y récupérer sa prothèse et de la lui ramener je vais aller parler à la chamane maintenant ayahuasca sera contente de voir miss kentwalk elle beaucoup accompagner toi dans le monde des esprits pour libérer toi tu vas pas mourir grâce à elle grand doutante quand même il y a deux qu'on va faire c'est un moment que je vois pas les chemins à vrai dire rien de bien réjouissant coeur que votre jeune guide est aux mains d'olga et fumova cette femme a mis sous sa couple directeur de la clinique ce pauvre docteur zamiatine elle semble aussi de mèche avec un militaire passablement douteux ces gens là vous détestent ayahuasca ils ne supportent pas votre mode de vie ce sont eux qui ont empoisonné l'eau de vos autruches je pense aussi qu'ils retardent la pousse de la prothèse de kirk pour le retenir à la clinique et vous empêcher de poursuivre votre transhumance j'en plus aimé yukol yukol a s'bine si yukol sanguine alors pas continuer grand voyage retourner dans le nord et plus jamais bouger et puis autruches mourir allons allons nous n'en sommes pas encore là j'ai promis à coeur que d'aller à valsambord pour lui ramener sa jambe mécanique donc genre magique pas seul problème pour yukol quel est l'autre problème ayahuasca voit mauvais esprits partout sur le chemin des yukol maintenant beaucoup mauvais esprits sur le lac et aussi après baranour baranour très dangereux malheur malheur partout ayahuasca très très peur il y a peut-être une autre solution pour traverser ce lac que d'attendre qu'il gèle je profiterai de ma visite de valsambord pour me renseigner pourquoi mis qu'à toi le coeur faire tout ça pour nous sans les yukol je serai morte de froid et de faim au bord d'une rivière de sibérie c'est naturel qu'à mon tour je vous vienne en aide alors miss kat walker accompagnez yukol d'un grand voyage nous verrons bien il faut d'abord que je me rende à valsambord mais comme vous il semble que je sois prisonnière de ce camp yukol n'a plus le droit d'aller à valsambord miss kat walker comme eux elle doit trouver et laisser passer pour pouvoir sortir d'ici où pourrais-je trouver ce laisser passer pour quitter le camp ? avant clients yukol pouvaient utiliser machines dans cabane à la sortie du camp mais autorités l'ont cassé alors plus pouvoir faire marcher miss kat walker devrait demander à clients touristes valsambord c'est étrange ce lac qui tarda gelé sans doute une conséquence de plus du réchauffement climatique mauvais esprit au fond du lac faire chauffer l'eau salopard mauvais esprit partout maintenant on m'a dit tous les soins que vous m'avez prodigué quand votre tribu m'a recueilli je tenais à vous en remercier miss kat walker guérit tout ce qui compte boulot ayahuasca je vais essayer de trouver ce laisser passer dont vous m'avez parlé miss kat walker faire vite trouver un laisser passer municipal drôle tauteur une peau sans doute pour confectionner des vêtements je suis re-rentrée sinistre j'en aime plus yukol d'accord il y a énormément de monde là katastrophe éviter de peur avec eau des autruches merci miss kat walker et en plus il y a des coins blancs partout cette forge est magnifique oh et va l'ikos m'a dit de demander aux touristes désolé mais je ne peux pas vous donner mon laisser passer sinon je serai bloqué ici vous comprenez hors de question de vous donner mon laisser passer ça vous apprendra à entrer frauduleusement ici non 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 tuc 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 ne pas n'a pas tuc 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 Je sais qu'est-ce qu'il y a à trouver là-dedans... Il bouge ici ! Quel beau motif ! Alors, qu'est-ce qu'on a encore à voir ? Les artisans Yukon doivent produire ces statuettes en masse. La clinique. J'espère que Kark tient bon là-haut. On a encore. Gros d'autres chambes vont à la cançion ! Bocou, bocou ! Tup, tup, cougar ! Ok ! Ne vous m'aidez pas là ! Ça ne va pas ! Ça doit être une énigme après ça ! Je vous ai vu un autre point ! Voici donc ce fameux-là qui ne gèle plus ! ... 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 Et on va rester là pour l'épisode 2 donc on s'est échappé, on a réparé le barrage, on a aidé les tuktuk, on les appellera comme ça et là donc va falloir qu'on se fasse, qu'on trouve une solution pour avoir un laissé passer donc on verra ça dans l'épisode 3. En attendant j'attends vos retours, je vous fais plein de bibis, plein de zousous et on se retrouve très vite soit sur Twitch, soit sur la chaîne YouTube avec la suite des Let's Play. Bye bye !